bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre avant de démarrer n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22h gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de ce mois de novembre qui est géré par score par le scorpion et bien vous allez certainement avoir beaucoup à faire dans votre vie quotidienne que vous travaillez ou non vous serez extrêmement occupé et parfois vous vous focaliserez même sur des petits détails sans importance mais disons que vous aurez besoin d'être occupé et ça c'est vraiment valable pour pour les trois des camps puisque c'est le soleil en scorpion et le soleil comme je l'ai déjà dit il éclaire tout le monde donc bon il y aura un petit bémol la semaine du 7 parce que le soleil sera en dissonance avec saturn et uranus ça va durer deux jours et vous trouverez que l'ambiance dans votre vie quotidienne peut-être même que ce sera que la météo qui ne sera pas bonne et on s'agira un petit peu sur vos humeurs mais franchement on va pas aller très loin avec cette dissonance d'autant plus que vous avez de très bons aspects par ailleurs puisque saturn est en bon aspect avec votre signe et que ça vous donne quand même une force intérieure que vous n'avez pas forcément quand ça quand saturn est ailleurs en tout cas là franchement je suis pas sûre du tout que le petit bémol dont je parle va impacter votre quotidien pendant plusieurs jours mais vous aurez vraiment ce sera plus du côté de la sensation du côté de vos activités alors là on a affaire à mars comme d'habitude mars est en gémeaux chez vous et elle est en dissonance avec neptune donc il y a vraiment pour ceux du troisième des camps en particulier qui sont nés autour du 16 juin mais bon je pense que tout le monde en aura des échos parce que ça peut être aussi quelque chose de général un de collectif puisque neptune est de la partie donc en tout cas au plan personnel vous pouvez être un petit peu submergé un noyer dans le travail avec en vous disant mais quand est-ce que ça va se terminer parce qu'avec neptune on a l'impression de n'en voir jamais le bout puisque c'est la planète de l'illimité quoi qu'il en soit bon le mieux bon et de vous adapter de faire votre boulot et de pas vous dire que vous allez manquer de temps c'est pas parce que ça peut vous donner un sentiment d'urgence étant donné que mars est chez vous qui n'a peut-être pas lieu d'être cela dit bon c'est possible que vous ayez quelque chose d'urgent à faire donc en particulier un et autour du du 16 juin mais bon tout le monde il sera sensible attention aussi aux situations que vous ne maîtrisez pas bien sur le plan relationnel je veux dire avec neptune parfois on a affaire à des gens qui vous manipulent votre vie sentimentale avec une vénus en scorpion alors bon elle a des qualités parce qu'elle est sensible profonde elle n'aime pas de manière superficielle la vénus en scorpion donc inspirez vous en et puis dites vous que peut-être vous allez ressentir plus profondément les sentiments que vous avez pour votre chéri ou pour une personne virtuelle c'est possible aussi on est dans les on est dans l'imaginaire souvent avec le avec le scorpion et les signes d'eau en général le problème avec vénus en scorpion c'est que on est possessif on est jaloux 1 et ça c'est valable pour tout le monde parce qu'elle va traverser les trois des camps du scorpion donc obligatoirement à un moment ou un autre vous ressentirez un petit peu de possessivité de jalousie peut-être même des rivalités autour de vous vous aurez l'impression qu'on veut séduire votre chéri ou alors peut-être que c'est vous aussi qui serait séduit par quelqu'un et ça vous posera problème vous vous posez des questions souvent avec vénus en scorpion et des questions qui n'ont pas forcément de réponses et auxquelles peut-être il ne faut pas apporter de réponses le premier le 9 le 20 et le 29 seront les meilleurs jours de ce mois pour effectuer un travail ou pour pour même des efforts physiques voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas petit pouce vers le haut vous vous abonner et puis bon vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté il y a également les consultations que nous donnons zoé et moi et vous pouvez nous écrire à cette adresse qui s'affiche et enfin le site que nous avons mis en place avec zoé et qui s'appelle c'est l'astro.com où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie et